Bonjour à tous, j'ai deux casquettes, donc aujourd'hui ma casquette est celle du médecin généraliste. Je suis installé dans la Drôme, donc assez loin d'ici, pleine campagne. Puis j'ai une casquette universitaire depuis maintenant une quinzaine d'années. Je suis absolument ravi d'être le dernier intervenant de cette journée, puisque d'une matière métaphorique, le médecin généraliste est l'alpha et l'oméga de la prise en charge du patient en général. Et donc là, je vais être l'oméga, vous allez avoir l'avantage d'avoir une présentation oméga de cette journée-là. Alors, c'est vrai qu'on est souvent l'acteur qui va permettre de rentrer ce patient dans le système de soins et la prise en charge. La difficulté, c'est que la situation la plus fréquente, c'est qu'on a un malade qui vient avec des symptômes extrêmement modestes, une maladie qui est peu différenciée et qui est précoce. Donc, on a un symptôme. J'ai mal dans la poitrine, j'ai mal à la tête. On n'a pas un diagnostic. On est dans une médecine probabiliste. Et bien souvent, on se fait aider de nos confrères spécialités d'organes de façon justement à étayer ce diagnostic. Et ayant un carnet d'adresses fourni et efficient, eh bien, on se doit de diriger nos patients vers nos confrères spécialités d'organes. Alors, c'est vrai que dans l'intervalle de cette prise en charge, on va être amené à surveiller, à baliser et à coordonner la prise en charge de notre patient par les différents intervenants et à surveiller que celle-ci se déroule de la meilleure façon possible. Si je vous présente le carré de White qui a été revu par Green en 2001, c'est pour vous faire identifier que la coordination entre l'hôpital et la médecine ambulatoire est assez modeste, puisque ce carré de Green montre que sur 1 000 personnes adultes sur un mois et qui ont un problème de santé, donc à peu près il y a un tiers qui ont besoin de soins médicaux. Il y a une centaine de patients qui viennent voir un médecin généraliste et qu'au total, seuls 8 vont être hospitalisés et un seul va partir en CHU. Donc, la coordination, oui, mais ça représente une petite partie de notre activité que bien souvent la coordination se fait en ambulatoire avec des équipes d'infirmières, de kinés, de pharmaciens, en dehors de l'hôpital. Alors, une des compétences que l'on enseigne à la faculté, c'est un des séminaires que j'anime, c'est d'inoculer à nos internes de médecine générale au cours de leur cursus une série de compétences, c'est l'aptitude au travail en équipe. Alors, la coordination, c'est un ensemble de procédures qui, à partir d'un diagnostic de situation, va mobiliser, donc, des ressources adaptées, qu'elles soient médico-sociales ou médicales pures. Mais on se doit d'être le garant de l'efficience et de la pertinence de celles-ci, d'un point de vue économique et d'un point de vue qualitatif. Avec, et ça va être le message clé de mon intervention d'aujourd'hui, un dénommateur commun, qui est l'approche centré patient. Et je pense qu'au travers des interventions que j'ai pu entendre depuis ce matin, voilà, il y a un souci, c'est celui du patient. Or, ce que l'on enseigne à la faculté, à nos étudiants, c'est qu'on leur dit, attention, c'est pas une approche centré maladie, et c'est un petit peu l'écueil qui se passe à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a un patient qui a une maladie et c'est plutôt un diabétique, un cancéreux. Non, c'est d'abord une personne qui a une maladie et qui vient avec un contexte et une problématique. Donc, on a deux expertises. Un patient qui a l'expertise de son ressenti douloureux et il sait ce qu'il ressent, il sait comment ça se passe et il faut en tenir compte, il faut savoir l'écouter. Et puis, en face, on a une profession de santé qui soit les infirmières, les kinés, les pharmaciens et bien sûr les médecins. Et c'est ces deux expertises-là qui devront trouver une décision partagée. Le patient, lui, il a un projet de vie et les professionnels de santé ont un projet de soins. Eh bien, trouvons un terrain d'entente pour que ces deux projets-là puissent être le meilleur possible pour le patient puisque c'est quand même lui qui est au centre de notre prise en charge. Alors, je vous passe ces différents modèles qui ont permis d'étayer cette approche santé patient. Il y a un diagnostic de situation qui est une approche systémique et qui va explorer donc les dimensions d'abord organiques, les dimensions relationnelles et puis une dimension environnementale. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre que ce patient qui est en dehors de ces murs, mais on va faire attention à la famille, là où il habite, enfin la faisabilité de cette prise en charge-là. Et là aussi, un des écueils hospitaliers, c'est qu'ils sont très bien soignés pour cette maladie. Puis après, il y a des soins qui sont exportés à l'extérieur et qui ne sont pas réalisables d'une manière efficiente. Donc, le médecin généraliste doit être le pivot et le garant de cette approche santé patient avec ce que Balint a présenté comme la compagnie d'investissement mutuel, c'est-à-dire que la relation, l'investissement que le patient a avec son médecin généraliste, mais aussi avec l'infirmière, aussi avec le kiné, se met sur du long terme. Le spécialiste d'organes, qu'ils soient ambulatoires, hospitaliers, c'est du ponctuel. Or là, donc, il y a un capital de confiance qui sera irremplaçable et je pense que c'est là où il faut qu'on augmente notre communication entre le monde ambulatoire et le monde hospitalier. Beaucoup de publications évoquent un patient coordonnateur. Là, je pense que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on mettrait à disposition du patient la possibilité de choisir ses soignants. Là, on changerait de paradigme totalement, à savoir qu'une coopération entre professionnels de santé et le patient au milieu de notre prise en charge, on aurait plutôt une prise en charge d'instrumentalisation d'un patient qui ferait intervenir des professionnels qu'il leur plaît ou il a envie d'entendre un peu ce qu'il veut. Donc, je ne pense pas que ça soit vraiment la solution. Cette approche, et je finis là-dessus, donc, la décision partagée et donc cette démarche décisionnelle reposent sur un trépied. Il y a le patient avec ce ressenti, ses représentations, ses préférences. Il y a ce médecin généraliste qui connaît bien ce patient et qui a aussi ses représentations, qui a aussi une connaissance de ce patient. Mais maintenant, c'est une médecine qui doit se faire aussi sur des données de la science. Et ce n'est plus une médecine empirique où chacun faisait un petit peu dans son coin sa petite sauce. Là, non. Maintenant, ce sont des soins qui se font à partir de données d'études et d'enquêtes. Et c'est la mise à disposition de toutes ces données-là qui fait que la décision sera partagée avec notre patient. Alors, le travail en coordination se fait souvent très bien avec nos confrères dits spécialités d'organes lorsqu'il y a un seul niveau de décision, de diagnostic. C'est-à-dire que je demande à un radiologue une radio pour une fracture, suspicion de fracture d'un fémur. Il va me répondre oui, non, il n'y a pas de fracture. Par contre, ça devient beaucoup plus complexe, voire problématique lorsque l'on confie nos patients dans un système hospitalier pour quelque chose de plus général et difficile à gérer en ambulatoire. Et ce patient ayant, par exemple, un syndrome fébrile isolé va rentrer pour un motif particulier. Et puis, au déco de cette hospitalisation, vont être évoquées d'autres diagnostics ou d'autres pathologies qui vont détourner ce patient du motif initial. Et là-dessus, cette approche antipatient n'est pas toujours adaptée. Et en tout cas, le retour des patients est un petit peu négatif de ce côté-là. La Société française de médecine générale a fait une étude de grande ampleur au niveau des médecins généralistes pour vous signifier que 7% de l'ensemble de nos actes concerne un passage témoin à nos confrères de spécialité d'organes. Et que dans 20% de diagnostic est fait, donc cette complémentarité n'est pas faite qu'à titre de diagnostic, c'est aussi une aide à la décision thérapeutique. Nos correspondants privilégiés, ce sont les radiologues, à 37%, les chirurgiens, les cardiologues, à 10%, et puis les suivis programmés tels que les cancers au sein de réseaux, donc à 8%. Pour nos partenaires, quotidiens, c'est vraiment les infirmières qui arrivent de très loin pour quasiment 50%, puis les kinés et les psychologues. Je vous passe ceci. Donc là, je vais vous présenter les structures maintenant qui se mettent en place à travers le territoire français de façon à mettre en place ce souci de coordination professionnelle. qui est une maison de santé pluriprofessionnelle qui exige d'une manière minimaliste avoir deux médecins généralistes et un autre professionnel de santé qui en général est une ou des infirmières. Moi, j'ai donc une MSP... Enfin, je participe à une MSP où il y a 17 professionnels de santé, psychologues, sages-femmes, orthophonistes, diététiciennes. Il y a 4 médecins, il y a 6 infirmières. Donc c'est pour dire qu'on a une infrastructure qui est intéressante. Les pôles de santé, c'est le même principe, simplement dans un territoire donné, ces professionnels ne sont pas dans les mêmes murs mais participent à un souci de coordination. Et enfin, la CISA, c'est un outil qui est rémunéré maintenant et qui demande à ces professionnels de se réunir de manière régulière pour évoquer un patient. Comment acceptons-nous à la constitution d'une MSP ? Eh bien, il faut un dossier électronique partagé entre tous les professionnels en sachant que moi, médecin généraliste, je vois un patient, j'ai la possibilité de dire je vais mettre en copie les infirmières, mais pas le psychologue, pas le pharmacien, mais par contre, je ne suis pas l'orthophoniste. Donc je peux sélectionner les intervenants paramédicaux suivant la pertinence. Il y a aussi quand même un souci de secret professionnel. Il y a une codification des actes, il y a un exercice protocolé, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, on évoque souvent quand on se réunit des situations complexes, il y a une quasi-obligation de maîtrise de stage, c'est-à-dire que les internes viennent se former au sein de ces MSP. Il y a une utilisation d'alerte informatique entre professionnels qui nous permettent pour la prévention, pour le dépistage, de se souvenir de choses qui nous ont échappé. Et moi, voilà, les infirmières peuvent me rappeler que pour tel patient, il serait bon de faire tel acte. Et puis, il y a une charte éthique qu'on s'engage à signer en tant que professionnel, et que le patient a en sa possession. Alors, une des tâches de ces MSP, c'est d'établir un protocole pluriprofessionnel. Donc, chaque MSP choisit le thème qu'il veut. Là, je vais vous évoquer les escarres douloureux et je ne savais pas que ma consoeur allait en parler. de ces protocoles, il faut que ça corresponde à un besoin de terrain avec des objectifs, un protocole que l'HAS met à notre disposition. Et puis, on se réunit entre professionnels et on décide de thème. moi, je vous présente ceux de ma MSP. Donc, il y en a deux. La prise en charge des ulcères de jambes et puis les accompagnements des patients algiques. Mais ça peut être aussi les événements indésirables des patients. Donc, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Je vous présente le protocole que l'on a établi au sein de ma MSP, ulcère de jambes. Donc, il y a des critères d'inclusion qui sont précis. Il y a un consentement du patient, c'est-à-dire qu'on dit à ce patient, on va évoquer votre cas, est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, non. Et les professionnels, bien sûr, s'engagent à respecter au mieux la confidentialité. Mais dans ces réunions, on peut inviter le patient même et celui-ci sera au milieu de nous à évoquer son cas. On peut même inviter des spécialistes d'organes comme un dermatologue à venir à ces réunions. Il y a une infirmière qui va par la suite surveiller l'évolution en général favorable de ses soins avec un suivi photographique qui est envoyé à tous les acteurs concernés. Voilà. Et puis, il y a un ordinateur qui est dédié et qui est mis à disposition de tous pour accéder au protocole et puis pour voir l'évolution favorable. Là, je vous présente rapidement une étude qui a été faite sur la base Cochrane et qui montre l'évaluation de la coordination des soins mais sur des modèles autres que français mais il y a d'autres pays. Donc, on voit en premier que la difficulté c'est la communication. La collusion de l'anonymat c'est un concept aussi amené par Baline qui dit que plus il y a d'intervenants plus la responsabilité se dilue et qu'à la fin personne ne se sent tout à fait responsable des inconvénients des effets d'événements indésirables parce qu'on se dit c'est l'autre qui est avant moi après moi voilà. Donc effectivement ça c'est un des écueils de cette coordination. Le temps et la rémunération bien sûr c'est toujours un problème. Alors qu'est-ce qui est efficient dans les soins partagés ? Eh bien c'est efficient surtout pour la prescription. Là on performe notre prise en charge par contre il y a très peu d'impact pour ne pas dire aucun sur la santé psychique physique satisfaction des patients oui pour celui qui vient le jour de la réunion parce qu'il se dit tiens tous ces gens là s'intéressent à mon cas mais bon on n'invite pas tous les patients qui ont des ulcères à venir nous voir c'est des réunions une fois par mois donc bon voilà. Enfin le bonnet d'âne c'est la coordination ville-hôpital donc en 2011 la France était en dernière position quant à la coordination au retour à domicile quand on compare avec le Royaume-Uni nous on est à 82% et le Royaume-Uni à 53% alors là je passe vite puisqu'il ne me reste plus qu'une minute pour mettre en évidence qu'un rapport IAS fait en 2014 montre que la chose vraiment efficiente c'est ce qui se passe en ambulatoire le petit bidouillage qui se passe entre les médecins de terrain et l'infirmière de terrain voilà là quand cette coopération et ce protocole a été fait sur place ça marche bien quand ces protocoles nous sont suggérés et avec une bonne intention par l'assurance maladie c'est un complément simplement c'est une éducation qui se fait de manière un peu descendante et que ça parle pas au patient parce que on parle de lui mais on n'écoute pas et que ces programmes là SOFIA c'est pour la prise en charge diabétique voilà donc les solutions et bien voilà je je voulais évoquer et puis ma consoeur de l'assurance maladie aussi il y a plein de de choses en place mais qui se marchent un petit peu sur les pieds les clics les mayas les clics c'est donc des centres locaux pour l'information et la coordination des soins et donc ces programmes là pour l'instant ont une efficience assez modeste alors je veux juste voilà hop je passe à diapo pour vous présenter ce que les patients à l'occasion d'une étude de cette expérimentation du PERPA le PERPA donc ce sont les personnes à risque de perte d'autonomie voilà et bien ces gens là quand on leur demande ce qu'ils en pensent donc on ne m'a rien expliqué on sort de l'hôpital c'est un peu débrouillé vous pas de transmission entre eux et puis on me refait trois fois les mêmes examens vous me les avez fait en ambulatoire et bien à l'hôpital on me les refait ça c'est quasiment systématique et puis la famille voilà avance comme quoi on ne l'a pas écouté voilà je vous remercie merci Applaudissements